Musique Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Dans laquelle on va parler d'actualité et surtout de l'événement Cauchemar 2023 Celui-ci commence demain avec une nouvelle mise à jour à télécharger Et il y a pas mal d'informations et de nouveautés qui sont prévues Alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour tout savoir Mais dès le début les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus C'est super important et pensez également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait Et puis en cette période d'Halloween, il y a pas mal de skins qui font leur retour Ou de nouveaux skins qui vont arriver Alors je compte sur vous pour me soutenir dans la boutique avec le code créateur T2O 3 lettres, 1T, 1 2, 1 O Merci à ceux qui y pensent, ça fait vraiment plaisir Alors comme je vous l'ai dit, l'événement Fortnite Cauchemar fait son retour le 10 octobre Donc demain avec une toute nouvelle mise à jour Ce sera par ailleurs la troisième grosse mise à jour de la saison à télécharger Et elle risque d'apporter pas mal de contenu Il y a donc un leaker Wensowing que je voulais mettre en avant Parce qu'il a tout simplement récapitulé tout ce qui est prévu dans cette mise à jour Donc ça c'est seulement ce qui a fuité Mais à côté on risque d'avoir des surprises Autant dire que du contenu, on va en avoir vraiment beaucoup Comme vous le voyez, donc ça c'est la première partie de son tweet Il y a plusieurs choses qui vont arriver En commençant par le nouveau boss Cadotorn qui va devenir un vampire En l'éliminant, on pourra notamment obtenir la lame cinétique Donc le katana qui était présent lors de la saison 2 du chapitre 4 Et il y a également un nouveau fusil à pompe qui serait lié au vampire Donc qu'on pourra peut-être obtenir en le tuant aussi Le balai magique, les bonbons ou encore le lance-titrouille Vont faire leur retour avec quelques modifications Il va y avoir du changement dans les coffres forts Qu'on peut actuellement braquer dans la map On ne sait pas s'ils seront désactivés Ou s'il y aura de nouvelles armes à obtenir 3 nouveaux PNJ seront disponibles dans la map L'agent Jones, Maé et Victoria Saint Il y a également 3 nouveaux renforts qui vont être ajoutés Je ne sais pas encore à quoi ils servent On passe donc à la deuxième partie des nouveautés En commençant par le retour du mode Assaut de la Horde Ainsi que des défis qui permettront d'avoir des récompenses gratuites On va avoir les quêtes d'histoire du skin Maé Qui est dans le pass de combat Au niveau des skins dans la boutique On va avoir une nouvelle version du voleur de coeur Ainsi qu'une version décédée de Poiskai A côté de tout ça on aura les quêtes de semaine Donc les quêtes hebdomadaires qui vont être ajoutées pour la fin de la saison Le sabre laser de Ahsoka va être remisé Il ne sera plus disponible Le nouveau menu lié principalement au créatif Va peut-être être mis en place pour certains joueurs Voire pour la totalité des joueurs Évidemment il y aura d'autres objets cosmétiques A acheter dans la boutique Ou à débloquer gratuitement Mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit Donc vous l'avez compris C'est une grosse mise à jour Comme chaque année à la période d'Halloween Et j'ai hâte de découvrir tout ça Elle sera téléchargée dès demain matin Il y aura une maintenance etc Comme d'habitude Donc on se retrouvera demain pour en parler Mais bon les potes La vidéo est loin d'être finie Car on va maintenant parler d'autres sujets Qui sont plus ou moins liés à Halloween Vous allez voir il y a des choses qui risquent de nous plaire Tout d'abord la potentielle collaboration avec FNAF Car oui un film FNAF va sortir dans quelques semaines au cinéma On a eu des posters On a eu le trailer C'est prévu depuis un petit moment déjà Et justement si on regarde les affiches du film Au niveau de la couleur Ça ressemble énormément au premier teaser Qu'on a eu de la part de Fortnite Pour annoncer l'événement cauchemar Et comme certains l'ont fait On peut même aligner les images Alors est-ce que c'est un hasard ? Je sais pas En tout cas ça passe vraiment bien Mais c'est pas tout Il y a un autre argument Qui a été partagé par Nanas Donc c'est un abonné qui lui a montré ça En gros il y a une marque de jouets Utoos Qui font des figurines Et prochainement Ils vont faire une figurine pour FNAF Étant donné que le film va sortir Et comme vous le voyez Ils ont fait un TikTok Où justement avec cette figurine Ils ont utilisé un filtre Fortnite Est-ce que finalement Ca annoncerait pas en avance La collaboration ? Je sais pas Mais en tout cas c'est assez étrange Du coup si on a une collab Bah on peut s'attendre Forcément à des skins Ou des objets dans la boutique Là on a un petit concept Que je trouve assez bien fait On peut retrouver Freddy, Bonnie, Chica Ou encore Foxy N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quels sont vos personnages préférés Et là je vous montre un extrait Il y a même quelqu'un Qui s'appelle Chill Doggy Et qui a réalisé des skins concept En 3D En vrai c'est pas mal C'est assez flippant Pour Halloween Je trouve que c'est parfait Bref Dans les commentaires Dites-moi selon vous Est-ce que vous pensez Qu'une collab avec FNAF Va avoir lieu Ou est-ce qu'on se fait Un peu trop de faux espoirs Honnêtement je sais pas Mais ce que je sais C'est que beaucoup d'entre vous Seraient contents Désormais on va parler De quelque chose Qui m'a choqué En fait je suis retombé Sur un tweet Bah vous le voyez à l'écran Qui me parlait D'une ancienne vidéo Qui était sortie L'année dernière La vidéo Elle avait été postée Par Universal Pictures Et elle avait fait Environ 1 million de vues Et en fait c'était Un peu comme une cinématique Un mini court métrage En 3D Et à la fin de celui-ci On avait les personnages Donc des genres de monstres Qui arrivaient dans la map de Fortnite Il y avait même le cube Kevin Et c'était assez étrange Au final Parmi tous ces monstres Tous ces personnages Il y a quand même Une fille qui est sortie Sur Fortnite Dans la boutique d'objets Mais il y a d'autres personnages Qui ne sont pas arrivés Peut-être qu'Epic Games Nous les réserve Pour cette année C'est tout à fait possible En vrai j'ai jamais compris Pourquoi on avait eu Une si belle cinématique Un si beau trailer Alors qu'au final Bah les autres personnes Ne sont même pas arrivés Je sais qu'il y avait eu Une petite map et tout Où on pouvait visualiser Ce court métrage Mais il était quand même Vachement bien fait Pour juste apporter Un seul skin Bref Donc on verra bien En tout cas j'espère Que certains de ces personnages Feront leur apparition Pour Halloween Cette année Du coup comme je vous le disais Un peu plus tôt Le mode assaut de la horde Va faire son retour Il y aura donc des défis Et des récompenses à débloquer Des accessoires De l'XP etc Mais c'est également possible Comme on l'a vu Cette année Pas mal de fois Qu'il y ait comme un mini Pass de combat Avec encore plus de récompenses A acheter Ou à débloquer En général Ça hype pas mal la communauté Ça fait revenir pas mal de joueurs Qui viennent faire les défis Dans le but d'avoir les récompenses Du coup bah Fortnite est assez gagnant A faire ça Ça fait beaucoup parler Et en vrai ça ferait De cet événement cauchemar L'un des meilleurs Alors on croise les doigts Pour que ça arrive En tout cas J'ai demandé à une IA D'imaginer des skins Pour Halloween Vous les voyez à l'écran En fait pour ceux qui suivent pas trop En ce moment Bah ça tourne beaucoup sur Twitter Il y a beaucoup d'IA et de concepts Qui sont créés Et du coup bah n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est quand même Vachement bien fait Sachant que ça a pris quelques secondes Et du coup Avant de terminer cette vidéo On va voir quelques petits sujets Sur lesquels je suis tombé Et que je trouve assez intéressant En commençant Par les tempêtes météorologiques C'était arrivé pendant le chapitre 3 On pouvait avoir des tornades Mais également des orages Et en fait on sait pas pourquoi Epic Games a décidé De ne plus en mettre dans la map Ça a totalement disparu Un peu comme les clombeaux En vrai c'est dommage C'était des petits événements Assez cool Qui intervenaient aléatoirement Et qui pouvaient ajouter Quelque chose au gameplay Chez qu'il y avait également Des items qui avaient fuité Comme une bouteille Pour créer justement Une tornade Ou des orages On verra si tout ça arrive un jour Mais franchement Ce serait pas mal Surtout dans le thème Halloween Avec des tempêtes etc A côté de ça les potes Il y a beaucoup de personnes Qui se plaignent Qu'il n'y ait plus d'événements En Battle Royale Le dernier c'était l'événement Fracture Autant vous dire que c'était même pas Un vrai event C'était trop nul Du coup bah on a un créateur Trimix Qui a décidé de créer Son propre événement Dans le créatif 2.0 Alors dit comme ça Je sais que ça va pas vous hype Vous allez voir ça Comme une simple map Et ça va pas vous intéresser Mais regardez juste Ces quelques secondes De teaser Qui nous tease justement L'événement en question Franchement Je trouve que c'est super bien fait On voit pas grand chose On sait pas trop ce qui se passe Mais c'est une map Et ça représente un événement Alors la map n'est pas encore disponible Mais dès qu'elle le sera Je pense que je ferai une vidéo Pour la découvrir Alors abonnez-vous Si ça vous intéresse Ensuite je voudrais aussi revenir Sur une information Très importante Qu'il ne faut pas mettre de côté Epic Games avait contacté Quasiment tous les créateurs Pour les prévenir Le message était clair En novembre Et en décembre Il y a énormément de contenu Qui est planifié Et qui risque de choquer Pas mal de personnes Donc là déjà En octobre On va avoir l'événement Cauchemar Une très grosse mise à jour A partir de demain Donc quelques semaines Avec du contenu Mais ce qu'Epic Games Nous a principalement teasé C'est le mois de novembre Et de décembre Donc là je pense Qu'on va vivre De très bonnes semaines Sur Fortnite Pour ceux qui ne le savent pas En novembre On va avoir une saison Qui va durer un seul mois Avec un potentiel retour Au chapitre 1 Et en décembre On aura le lancement Du chapitre 5 Et donc certainement Pas mal de nouveautés Pour révolutionner Fortnite Du coup Restez connectés On est sur une chaîne d'actualité Donc on en parlera Dès qu'on en saura plus Bref On arrive à la fin de cette vidéo Alors n'hésitez pas A me dire ce que vous en avez pensé Et est-ce que vous êtes hype Par toutes ces informations Je compte sur vous Pour liker Pour vous abonner Et me soutenir dans la boutique Avec le code T2O Et on se donne rendez-vous demain Pour la mise à jour Allez Ciao les potes